Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'avance spécial magie. Le concept, une vidéo par jour du 1er au 24 décembre dans laquelle je vous explique un petit tour de magie, une technique pour finir à la fin par le tuto expliqué du gimmick Ghost Corner. Bref, tout de suite, place à la démo et aux explications. Pour ce tour, une petite pièce ici, une pièce de 10 centimes. Regardez bien, on va essayer de la faire passer à travers mon bras. Alors vraiment, très simplement, il suffit de prendre la pièce, de la frotter, la frotter vraiment. Et normalement, normalement elle passe, un peu du mal là, on va réessayer. Frotter, là on arrive à la... vous voyez ça rentre, ça rentre. Ah, j'ai échoué encore une fois. Alors le troisième coup, je suis fier c'est le bon. On va y aller. Ça passe, ça passe. Là elle est rentrée, vous la voyez, elle monte, elle monte, elle monte, elle passe dans le poignet, elle arrive et là, jusque dans la main. Donc pour ce tour, vous allez avoir besoin de deux pièces identiques. Donc l'une qui sera placée dans la main gauche, tout simplement. Et l'une que vous gardez du bout des doigts. Vous arrivez, il faut faire ça à table, assis de préférence. Vous montrez la pièce, vous dites, regardez, on va tout simplement réussir à faire rentrer la pièce dans mon bras. Et là, vous mettez le coude sur le rebord. Donc imaginons qu'ici c'est le rebord de la table, le tapis rouge c'est le rebord. Et donc le noir, ça serait mes genoux. Et vous allez tout simplement faire ce mouvement de venir en fait chercher un mouvement naturel, de venir faire glisser la pièce pour la récupérer en fait à la main. Le but étant, c'est d'habituer le spectateur à ce mouvement et qui paraît normal. Donc vous pouvez le faire une ou deux fois. Donc vous vous montrez, dites, regarde bien. On va prendre la pièce, vous la faites glisser et vous allez frotter. Et là, vous faites, ah ça passe pas, bon première fois ça passe pas, attends, il faut m'essuyer les mains. On recommence une deuxième fois, vous faites la même chose. Vous frottez, ça passe pas. Et là, une troisième fois, tout simplement en disant, regarde bien. Bon là, je vais mieux me concentrer. Et là, dans le mouvement, vous faites exactement la même chose. Mais en réalité, au lieu de prendre la pièce, elle va tout simplement tomber sur vos genoux. Donc imaginons ici, c'est les genoux. Vous continuez avec le même mouvement comme si vous aviez la pièce à la main. Et vous frottez, frottez, frottez. Et après, en forçant un peu, hop, la pièce rentre. Vous dites qu'elle passe dans le bras. Elle remonte, elle remonte. Jusqu'à aller jusque dans la main où vous vous ouvrez. Et du coup, vous avez fait traverser la pièce dans votre bras. Donc voilà, c'est un tour très facile à faire. Vraiment très basique. Mais je vous assure, peut tromper certains. Parce que si c'est fait naturellement et qu'on habitue vraiment bien le spectateur dans le fait de récupérer la pièce juste en faisant glisser vers le bord de la table. Franchement, ça passe très 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 bien. Et du coup, à la fin, vous vous retrouvez avec la pièce qui est passée dans le bras et revenue. On a une apparition-disparition. Pas uniquement une disparition. Et du coup, le spectateur risque de cogiter un petit peu. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'oubliez pas de laisser le gros pouce bleu et un petit commentaire qui fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook, Snapchat et Instagram. Si vous avez des questions à me poser, j'y réponds dessus. Également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon école de magie 100% gratuite sans aucune inscription. Tutomagie.fr, la seule école de magie gratuite en ligne sur Internet dans laquelle vous allez pouvoir apprendre des techniques en carte ou en pièce pour débuter et vous perfectionner dans la magie. Et sur ce, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501